Ce Voxpop fait suite au reportage audio sur Patrick Sénécal. Les témoignages suivants proviennent de gens qui, comme nous, ont tous un degré de connaissance variable sur l'auteur. Merci de votre compréhension. Non, je ne pense pas que ce monde devrait hésiter parce que les gens qui ont des perversions peuvent le vivre ici. Ils peuvent vivre leurs perversions ensemble. Ils n'ont pas besoin d'un monde pour cette perversion-là et les perversions, c'est malsain. Alors, je n'encouragerais pas un monde où ils peuvent faire de l'orgie gratuite. Moi, je trouve que ce n'est pas tant intéressant qu'ils mettent à la première personne parce que c'est une fille. C'est plus sans point de vue à elle de comment avoir ça, au lieu d'avoir une personne à la troisième personne, tu amènes à la troisième personne, ce qui fait que c'est plus une heure. Honnêtement, j'ai trouvé que le passage en question a été une bonne représentation de la terreur, tout simplement. Le personnage principal est un personnage qui est légèrement perte de repère à ce moment-là, qui ne sait pas vraiment ce qui lui arrive, qui est complètement désorienté, d'ailleurs c'est traduit par les différentes échelles de taille, si vous permettez l'expression. Personnellement, oui, je sais que ça pourrait en choquer certains, mais je ne sais pas. En fait, je n'ai pas trouvé ça tant choquant que ça, comparé à d'autres trucs qu'on est mis à la télé ces derniers temps. Alors, je trouve que dans la scène de Sherry Boggs, ça ne va pas assez loin, parce que c'est très intense, mais c'est le but du livre, et qui n'a pas assez de scènes comme ça, qui devrait avoir plus de meurtre. Merci. Ok, bien, je pense que ça va trop loin, parce qu'on a déjà fait dans des films ou dans des documentaires, au moins des faits réels relatés, comme par exemple des documentaires sur la deuxième guerre mondiale, des choses comme ça. En considération, c'est la dure réalité. Je pense que mettre ça en scène dans des livres, ça peut même sensibiliser le public. Personnellement, qu'il ne devrait rien changer à ce qu'il écrit, parce que c'est son originalité, puis sa façon d'écrire qui lui donne son succès, qu'il est au Québec en ce moment, puis que justement, les gens qui le lisent vont se déplaire s'il change son style, puis qu'il n'y a pas justement une originalité qu'il y a d'autres auteurs n'ont pas. Donc, il ne devrait pas avoir à changer. Je ne dirais pas que sa représentation de la folie humaine n'est pas loin. Dans la mesure où bon nombre de ces différents personnages qu'il met en scène dans ces récits sont soit des motivations claires, précises qui les font basculer dans la folie, comme par exemple le médecin chirurgien, protagoniste de cette journée, c'est-à-dire qu'on nous décrit par exemple, qui justement, après avoir retrouvé le violeur et le meurtrier de sa fille de 7 ans, on peut comprendre qu'il ait envie un peu de faire payer ce qu'il doit faire payer à son agresseur de sa fille, ou au contraire, c'est peut-être amener parfois de façon un peu plus subtile, comme par exemple dans Le Passager. Mais, chers spectateurs, ne t'inquiètes pas, il n'y aura aucun spoiler là-dessus. Je m'arrête. C'est un truc sénégal, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il n'y a aucune senteur, et qu'il parle des choses qui arrivent dans la vie, qu'on peut ne pas penser que c'est vrai, mais qui arrivent pour de vrai, t'sais, la prostitution, la drogue, l'utilisation de plusieurs choses comme ça. C'est grâce à elle, je vais me dire la suite. Euh, voilà. Je crois que l'auteur en général, ce style est vraiment très bon. Après, ça touche vraiment un public adulte, parce que justement, les sujets sont violents. Donc, s'ils voudraient toucher plus de monde, il faudrait que ça soit des thèmes un peu plus doux. Parce que, bon, c'est pas tous les adultes qui aiment ça non plus lire ça. Et puis, voilà, au moins les adolescents, ils peuvent dire Patrick Sénégal, ce style, c'est pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...